Énorme tournant, la Chine supplanterait la France avec ses navires high-tech en Algérie. L'Union Européenne envoie une mission spéciale sur les droits de l'homme en Algérie. Le drame d'Azwao, victime innocente du procès de Jamel Benzmaïl. Courses navales, la Chine surpasse la France en fournissant des navires de pointe à l'Algérie. La visite officielle du chef d'état-major de l'armée algérienne, Saïd Shangriya, en Chine depuis plus de six jours, a été marquée par une offensive de charme discrète des autorités chinoises. Leur objectif, persuader le leader de l'armée algérienne d'opter pour les navires de guerre chinois, ouvrant ainsi la voie à des contrats lucratifs avec des fournisseurs chinois pour équiper les forces navales algériennes. Selon des sources proches du ministère algérien de la Défense Nationale, Saïd Shangriya a été reçu avec grandeur le 17 novembre dernier à la base navale de Shanghai. Il y a rencontré des hauts responsables de l'industrie navale militaire chinoise, qui ont multiplié les démonstrations pour le convaincre de privilégier les produits chinois dans les futures acquisitions de la marine militaire algérienne. Au cours de sa visite, Shangriya a échangé avec des dirigeants de la société chinoise CSTC, une filiale du groupe CSSC, spécialisée dans la production de navires de guerre. Les autorités chinoises ont mis en avant la modernité et la puissance de leurs frégates, incitant fortement le chef de l'armée algérienne à les considérer pour les forces navales du pays. Cette démarche vise à surpasser la France, qui depuis 2022 tente de vendre à l'Algérie des bateaux de guerre, dont un port-hélicoptère d'assaut conçu par les chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire. Selon nos sources, la Chine cherche à contrecarrer les plans français, qui espèrent conclure un accord de plus de 1,4 milliard d'euros avec l'Algérie. Ce deal inclut la vente d'un navire sophistiqué, avec des coûts supplémentaires pour l'expertise nécessaire à son entretien et à la maintenance. Malgré les efforts de séduction de la France, Shangriya n'a pas validé cette option lors de sa visite à Paris en janvier 2023, ouvrant ainsi la porte à l'initiative chinoise. L'Union européenne envoie une mission spéciale sur les droits de l'homme en Algérie. Le 14 novembre, un groupe de députés européens a écrit une lettre poignante à Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, pour attirer son attention sur la situation alarmante des droits de l'homme en Algérie. Dans leur correspondance, ces députés européens énumèrent plusieurs caressants illustrant une élimination systématique de la liberté d'expression, de réunions pacifiques et d'associations en Algérie, la condamnation à mort du journaliste Abdou Semar, directeur du Média en ligne Algérie par, pour espionnage et diffusion de fausses informations, la peine de cinq ans de prison infligée au journaliste Issan El-Kadi pour ses critiques envers les autorités, et la condamnation par Contumas Abdis. En de prison du Dr. Amira Bourraoui, une opposante franco-algérienne et figure du mouvement Irak, révélée par le média italien L'Opinion del Liberta. La même source indique que face à l'intensification des pressions liées aux dérives brutales du régime algérien contre les opposants politiques et les journalistes indépendants, ainsi qu'à une multiplication inquiétante des violations graves des droits de l'homme, la Commission européenne a décidé d'envoyer à Alger une mission de haut niveau pour discuter de la situation des droits de l'homme. Cette mission sera dirigée par Emmanuel Adel Rey, l'envoyé spécial de l'Union européenne pour le sud de la Méditerranée et le Sahel, ancienne vice-ministre des Affaires étrangères d'Italie. Ce déplacement est prévu pour la mi-décembre 2023. L'objectif de cette mission spéciale de l'Union européenne est de faire pression sur les dirigeants algériens pour restaurer le respect des libertés fondamentales durement bafouées depuis 2019. Une initiative qui risque de créer un malaise au sein du régime algérien, d'autant plus que le président Abdel-Majid Tebboune a récemment déclaré avec fermeté que l'Algérie ne cédera à aucune pression, quelle qu'elle soit. Le Dran d'Azwao, victime innocente du procès de Jamel Ben Smaïl Le 23 octobre 2023, lors de l'appel du procès du meurtre atroce de Jamel Ben Smaïl, 38 individus ont été condamnés à mort, parmi lesquels des personnes totalement étrangères à cette affaire sordide. Absent des lieux du crime le 11 août 2021 à l'Arbanne à Tirathen, ils n'ont pas été identifiés sur les vidéos amateurs diffusées sur les réseaux sociaux. Certains de ces condamnés à mort étaient autrefois affiliés au mouvement séparatiste Kabyle Dumak, mais plusieurs avaient déjà démissionné bien avant que le mouvement ne soit classé comme organisation terroriste par l'État algérien. Adjaz Aswao, parmi les condamnés, est un citoyen de 36 ans, marié et père d'une petite fille. Topographe de profession, il travaillait à l'Arbanne à Tirathen dans un bureau d'études de travaux hydrauliques, réputé pour sa rigueur et son dévouement. Des sources locales et des proches ont témoigné qu'Azwao était activement impliqué dans des actions bénévoles dans son village natal, notamment des collectes de dons et des initiatives sociales. Le jour du meurtre de Ben Smaïl, sa famille était touchée par la COVID-19, et Aswao était constamment chez lui, occupé à prendre soin de sa grand-mère malade. Malgré cela, il a été arrêté deux mois plus tard pour son ancienne affiliation au MAC, bien qu'il ait démissionné officiellement en 2016. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.